Ça y est VOD, c'est pas du tout... c'est pas du tout audible. Salut la VOD, comment que ça va ? Moi super, je vais jouer avec Ultor de la MB, toi ? Attendez, je mets le chat, vous allez pouvoir dire bonjour. Faut vraiment que je le mette en plus facile d'accès. Voilà. Attendez, je vous mets plus facile d'accès. Je vous verrai tout de suite. Voilà. Ah, mais on ne voit pas. Ah, mais le point d'exclamation 4, il doit être bloqué là aussi. Attendez. Mais c'est pas le moment de faire ça. Je sais pas où il est. Oui, il est là. Non. Bref, bonjour. Vous avez dit bonjour à VOD. Ah, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hop là. Je vous mets là, mais en fait, voilà. On se calme. On se calme ! On est sur Cult of the Lamb. Il faut savoir que Cult of the Lamb, j'ai joué au moment de sa sortie en 2022, je crois. On vous déteste. Il vous adore. À la sortie. On est le 25 janvier 2024 et il y a eu des nouvelles mises à jour et surtout des DLC, mais les deux ont l'air assez cool, qui rajoutent pas mal de trucs, qui rajoutent évidemment du contenu, mais qui rajoutent aussi des possibilités par rapport à la Twitch intégration. Et on va jouer avec l'intégration Twitch quand j'arriverai à lier mon compte. On va jouer avec l'intégration, mais ça marche KO. Bon, lurk. Mais pour le moment, j'ai pas pu le lier à mon compte, donc je vais voir comment ça fonctionne. En tout cas, on va jouer, on va recommencer une partie. Temple luxotérien. C'était quand ? Est-ce que j'ai la date ? J'avais fait tous les boss. J'étais au jour 121 et j'avais 20 adeptes. 20 trucs et j'avais 16 morts. Ça va ? Eh, franchement, 50%. J'avais fait que 50% du contenu ? C'est ça que ça veut dire ? C'est ça ? Moi, je vais faire une nouvelle partie. On va faire une nouvelle partie. Ah oui, c'est vrai, du doublage. J'avais oublié. Gloire à l'agneau, j'ai pas eu le temps de lire. Prends garde, bête sacrificielle, car deux agneaux ne peuvent partager qu'une seule couronne. Regardez, c'est nous. Eh oui, à la base, on veut nos butaxes. On veut trop nos butaxes. C'est un jeu à la manette. Alors, Kult of the Lame, c'est un jeu qui oscille entre gestion d'un... Bah, vous verrez. Mais, entre roguelike et gestion. Rogelike action. Gestion soft. Voilà. Trop choupi. Oui, j'aimerais beaucoup avoir le petit mouton de Kult of the Lame. J'ai juste un petit mouton en peluche. Mais c'est pas le même. Et j'ai adoré le jeu quand il est sorti. Voilà, je redis. Et les musiques aussi. Bref. Soumettre au sacrifice. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Ami, nous avons un doigt. Ah oui, Ami, nous avons mis à mort toutes les autres. Euh, attendez, je vais faire un truc un peu... Un petit peu... Un petit peu comme ça. Un petit peu. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'héritique qui se traduit dans... Qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Oh, regardez les photos du... Eh ben non, en fait. Eh, vous avez eu peur ? Moi, je le savais. Mais c'est peut-être parce que j'ai déjà fait le jeu. Attendez, je... Je fais... Je prépare l'autre voie. Mais ça va être chaud. J'ai une voie qui change un peu. Mais ça va être un truc comme ça. Très, très grave, je pense. Ok, choc-bar de baiser. J'aime, Torelta. Approche. Mais crainte. Car bien que tu aies déjà rencontré la mort. J'ai encore besoin de toi. Attendez, je cherche comment... Voilà, comme ça, je vais la rendre un peu plus audible à la voir. J'ai encore besoin de toi. C'est stupide. Après la pensée pouvoir t'éloigner de moi. Et pourtant, te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie. Mais la vie a un prix. Tout ce que je te demande, c'est de créer un... J'aime bien ce genre de choix. Absolument. Il y a une sage décision. Prends la couronne rouge que je porte déjà dix. Grâce à elle, tu pourras diriger tes fidèles adeptes. Et instiller la peur. Mince, je me suis trompé. Merde, c'est chier, merde. Ah, voilà. Instiller la peur. La peur. Attends. Non, mais oui, mais pourquoi je fais ça, moi ? Merde, voilà. Instiller la peur. Ouais, voilà, c'est plus ça. C'était ça l'idée. L'idée, c'était la peur. La peur. Dans le cœur de nos ennemis. Le futur. Retombe dans le monde et vivant. Je sais pas, c'est un verbe, je suis pas d'espoir. Retourne dans le monde et vivant. Fonde un culte en mon honneur. Et recrute les adeptes de ta tée. Lorsque tu as accompli ta mission, nous nous reverrons. Pars sur le champ. Ouais, non, mais voilà. Attends, j'ai fait la mauvaise voie. Mais merde, là, c'est pas ça, je vais faire. C'était plutôt dans cet esprit, dis-donc. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop bien. Le culte capitalisme. Salut, Carandia, comment ça va ? Écoutez les musiques, écoutez les musiques. Attendez, je vais plus voir. Les musiques sont trop bien. Let's go. Salut, dévoreur. Oh, quoi ? Il m'a tapé, c'est-à-dire. Moi aussi, je tape. Hop là. Hop là. Je mets plus fort pour moi aussi. Mais c'est pas si fort, en fait. Je trouve que c'est pas assez fort. C'est la musique qui est super. Oui, château. Kill them all. Oui. Alors, la musique, elle est bien. Fairement, je suis pas venu. Bah, pas de soucis, dévoreur. C'est sympa de passer, hein. On va faire une autre voix. Attendez. Attendez, attendez. Ça, c'est bien. Ah, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, comme ça. N'aie crainte. Ah oui, je vais lui faire un accent. N'aie crainte. Je m'appelle Ataou. J'étais autrefois en Porte-Couronne, tout comme toi. Mais cette époque est bien loin derrière moi. C'est pas grave. Bonne barre. J'ai été envoyé pour te quitter. Nous nous trouvons en plus profond de terre à travers Coaliennes. Nous croyons au... Nous courons... Un grave danger. Ma mission est de te construire... De te conduire... Un allié sourd. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. Bisous à plus, hein. Pas de soupe. Je vais traverser ces bois, mais en faisant tout plein de trucs qui n'ont rien à voir. Genre, casser ton camp et je casse ta tente. Ta tente de Rataou. Et je m'en... Tiens, je me casse. Je dis pas. Donc voilà. Ça, c'est la partie rug-like du jeu. Avec des tableaux à compléter, des pièces à compléter, on va dire. Pour accéder à la suite, il faut aller dans certaines pièces. On a ce genre de... Ce genre de... De fonctionnement. Et parfois, on pourra choisir d'ailleurs. Un petit peu notre itinéraire sans pouvoir repasser par les endroits où on n'est pas passé. Donc il faudra faire des choix judicieux. Et c'est qu'une moitié du gameplay, je dirais. On aura peut-être les deux tiers du gameplay, je ne sais pas. La moitié. L'autre moitié est assez différente. Et là, on récolte des ressources qui vont nous servir pour tantôt. Là, on a récolté une moule. On a récolté un petit tereau. On a notre équipement pour avoir des armes différentes. Ça, c'est notre culte qu'on a créé, mais on n'a rien encore. Et ça, c'est nos quatre. Pareil, on n'en a pas encore. Je ne sais plus si ça sert à quelque chose de tout taper. Mais j'adore le faire. On s'encore morons. Ah ! C'est vrai. L'accent russe. Ce n'est pas l'accent russe. C'est ça, l'accent russe. Non, là, j'ai plutôt roulé les R. Mais faire un petit peu... Mais je ne sais pas rouler les R. Je ne sais pas, c'est mystérieux. C'est un accent mystérieux. C'est tout. C'est trop le mystère. Si je savais faire l'accent belge, l'accent brussellaire, je le ferais. Mais je ne sais pas bien le faire. Donc, je roule mal les R. L'accent portugais ? Je ne pense pas. Latino, peut-être. Latin, peut-être. Mais pas forcément portugais. Est-ce que je sais... Je ne sais pas. Est-ce que les personnages vont garder leur voix au fil des streams ? C'est possible, mais c'est surtout qu'ils ne parlent pas tant que ça. Ils parlent un peu au début. Et puis après, c'est que lors de phases de boss que tu vas aller voir. Et quelques phases de quête. Mais en vrai, les PNJ... Merde, je me fais taper un peu. Il me faut trop mal. En vrai, les PNJ, on ne les entend pas tant que ça parlait. Enfin, on ne les voit pas tant que ça parlait. Voilà, vous avez compris. J'avais un truc à loot, je crois. Non, j'ai vu du rouge. J'ai eu un coffre ici, c'est super. Et voilà. Et ça, c'est la suite. Et là, on va avoir un petit symbole. Comme vous pouvez le constater, c'est un symbole de personnage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recruter un adepte. Mais il va me le dire. Parce que moi, je connais déjà et j'ai déjà fait le tuto. Nous sommes bientôt arrivés. Mais regarde, ça m'a rejoué sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre brette. Elle n'aura d'autre choix que de te rejoindre. De rejoindre ton nouveau cooldown. Secure, Secure. Ça aussi, ça dévoile. Ouais, non mais j'ai pas m'emmerveillé. Au puissant prélade de la pécroyance, acceptez le sacrifice de cette arme misérable. Qui ose franchir les terres sacrées ? Interrompre notre rétuel. Ça se fait trop mal. Arrête de me tuer. Trop chiant quoi. Mais j'ai pas l'interaction Twitch encore, attendez, l'intégration. Ah mais voilà, je l'ai pas encore faite. Attendez, je la fie. Comme Laurent, Laurent la fie. Falle que je cache ça, non ? Non, c'est bon. C'est gentil. Ok, configuration d'intégration Twitch. Putain, je peux configurer ? C'est avec ma game, oui. Ok, ça connecte ma game. Hourai, you're connected, your cult of the land game successful. C'est vrai ça ? Mais j'ai même pas vu si c'était bien ma chaîne et tout. Encore. Bon bah ça doit en être bon hein. Alors, vous avez ça. Paramètres. Activer, aider ou entraver. Donc vous pouvez choisir de m'aider ou de m'entraver. Fréquence, des aides ou entrave. Activer les totems sur Twitch. Activer les noms des adeptes de Twitch. Ok. Mais normalement, les totems, c'est avec les points de chaîne. Donc c'est ça, je sais pas trop comment ça va marcher. S'il faut, je renoncerai Twitch. Enfin, je renoncerai Twitch. Oui, bien sûr. Je renoncerai tout de suite. Je renoncerai OBS, s'il faut. Bon bah je suis connecté, apparemment. On va devoir aller chez Love TV. Pour voter comme des porcs. J'espère. Oui, c'est un mouton. Cult of the Lamb. Lamb, ça veut dire agneau. C'est un petit mouton. Intégration Twitch dans Cult of the Lamb. Vos spectateurs peuvent dépenser des points pour remplir la barre du totem. Lorsque cette barre est pleine, vous recevez une récompense. Lors des événements aidés ou entravés, les spectateurs pourront voter pour vous donner un bonus ou vous punir. Organisez un tirage au sort pour créer votre prochain adepte. Le vainqueur décidera de son apparence et son nom sera toujours affiché au-dessus de lui. Voilà. Vous pouvez avoir votre propre petit truc. Ah voilà, ça c'est une nouveauté, je ne connais pas. Nouvelle fonctionnalité d'intégration Twitch. L'intégration Twitch est disponible sur mobile. Les spectateurs pourront maintenant interagir avec celle-ci depuis un téléphone ou une tablette. En plus des fonctionnalités existantes, les spectateurs peuvent maintenant appuyer les adeptes et choisir des nouvelles aides ou entraves. Trop bien. Ça va, il est trop bien. Mignon, un gneau qui met des tatanes, ouais. Et qui fait un culte à la gloire de Satan. Gloire, pas gloire. Welcome to hell. Bah alors bébou. J'en ai pleuré. Mais je veux pas des losers, moi, dans mon culte. Je veux que des winners. Bon, après, il en faudra toujours pour nettoyer les chiottes, tu me diras. Et voilà, on le rôle sans du tout lui demander son avis. Ça va, Yanis ? Et ça va, Carandia ? Bon, et ben voilà. On a un adepte. Pour le moment, il a cette gueule. Mais quand la personne sera tirée au sort, il aura la tronche que vous aurez choisie. Il faut savoir que pour le moment, on n'aura pas toutes les tenues et toutes les têtes d'adepte possibles et toutes les couleurs, on en débloque au fur et à mesure. Ça sent mon rôle, là. Je sais pas pourquoi. Non. Pourquoi pas, remarque-toi. T'es là depuis longtemps. Et là, ce serait un peu l'adepte originel, tu vois. Tu vois, 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 c'est putain. C'est le cerveau des fesses, c'est là. Nous voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ses marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pâte. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'androïder pour foudre un culte. Retrouvons-nous là-bas. Oh, n'attends. Allons fonder des culs. Le te. Non, alors, notre personnage, basiquement, c'est pas le dieu vénéré, c'est plutôt le guide du culte. Et on a le dieu qu'on a vu au début qui nous dit, crée un culte en mon nom. C'est lui, normalement, qu'on est censé vénérer. Même si c'est un peu moi qui décide de tout, finalement. Le jeu du dessin, je sais pas. Je sais pas, on pourra se faire ça en début de live un soir, mais ce sera un peu plus tôt. Je sais pas, je t'avoue. Peut-être qu'on en fera dimanche. Je vais essayer de lancer pas trop tard. Peut-être qu'on en fera en attendant. Peut-être. Peut-être. Je préfère pas promettre. Mais ce qu'on pourra organiser, Yanis, par contre, c'est que sur le Discord, on va organiser des jeux comme ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire plus d'exclamation Discord. On va organiser des plus d'événements, là. Peut-être qu'il y en a un qui va arriver ce week-end. Parce que c'est vrai que moi, je fais plein de jeux différents, mais des petits jeux comme ça, ça, on va faire ça régulièrement sur le Didi, une petite fois par semaine, peut-être. On n'a pas encore tout à fait décidé de tout, mais voilà. Oui, il y avait un Fernal Indies qui faisait caca par terre, je me rappelle. Alors, on met en quoi ? Parce que moi, j'avais mis en normal, mais je mettrais bien en difficile, parce que j'ai déjà joué au jeu. Il était pas très dur. Il était pas très dur. Très difficile, peut-être pas. Peut-être en difficile. Je sais pas si vous en pensez. On pourrait changer de difficulté à tout moment. Je vais mettre en difficile, c'est trop chiant. Et du coup, on était là. On était en train d'explorer, et nous voilà au temple. Au temple, pardon. À notre base, qui va nous servir de lieu de culte. Excusez-moi, je lis très mal, parce que je regarde plein de trucs en même temps. Voilà, c'est lui ! C'est le viewer originel ! Enrôlé. Ouais, mais attends, 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 attends. Moi, je veux le... Je veux le twitch, moi. T'es activé ? Tout est activé ? Peut-être que le premier, je peux pas, parce que... Les bruits de pas sont très forts. Et les autres bruits de pas sont pas très forts. Je vais gérer ça. Encore un peu fort. Bon, ça a l'air d'aller. Je pense que tu n'es plus connecté. Ok, je vais tenter. Je vais refaire. Connection twitch. Select my game. Activate extension. Est-ce qu'elle activate ? Configurer. Et on a configuré. Overlet, tout ça, tout ça. Ça a l'air d'être activé. Ça met ton lien twitch. Comment ça, comment ça ? Là, c'est écrit. Ah. Là, c'est bon, alors. Paramètres, en fait, c'est... Je peux pas cliquer dessus. Et ça, ça me met juste les paramètres de configuration de l'application, mais en fait, j'ai aucun paramètre. Ça me dit juste connectez-vous, quoi. Je peux configurer, mais ça me met... Paramétrer cette extension afin de lancer le live pour offrir... Est-ce qu'il fait que je paramètre avant ? On voit ton pseudo dans paramètres. Mais je vois pas, moi. L'oxivé, putain. J'avais pas vu. Ok, je suis connecté. Ok, je suis connecté. Ok, je suis connecté. Voilà, tirage au sort de l'adepte. Attention, vous allez pouvoir participer au tirage au sort du premier adepte du culte. Attention, c'est-il pas ? Je vais lancer le tirage. Je pense que c'est un truc qui va s'afficher à l'écran, ou alors faudra passer la souris sur le truc que vous allez me dire. Lance le tirage. Attendez, je regarde moi-même. Euh... Ah ouais, d'accord, je le teste avec vous. J'espère que ça va pas tomber sur moi, mais je le teste pour voir ce que ça fait pour vous. Rejoindre notre culte représente un... Ok. Vos attentions sont louables. Vous saurez bientôt si vous... Vous saurez bientôt si vous rejoignez le culte. Vous pouvez fermer cette fenêtre. D'accord, très bien. Chance de vivre une expérience unique d'une transformation démoniaque. Honneur de dédier chaque seconde de votre vie au culte de l'agneau tout-puissant et un jour peut-être à la gloire apportée par votre sacrifice. Ça donne envie, non ? Attention, c'est d'y parler. Ok. Est-ce qu'il y a le truc des points de chaîne, du coup ? Non. Ça me sert à rien. Il y a pas, hein. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je paramètre. C'est pas grave. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok, attention ! J'ai amené le tirage. C'est-il part. Et c'est... Léo Arc Chicken ! Salut à toi ! C'est le... Qui va pouvoir choisir son... Petit agneau. C'est RP. Déjà fait ! Je fais déjà tout ça. Et il a choisi un petit char rouge en... Trop mimi. Continuer. Et du coup, il a quoi, lui ? Il est matérialiste. Il gagne de la fois lorsque de meilleurs abris sont construits. Il gagne des niveaux 15% plus rapidement. Et du coup, je regarde l'apparence. De toute façon, il est choisi. Je regarde juste tout ce qu'on a. Oh non ! Je l'ai modifié. Oh non, 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 attends, attends, attends. Je ne veux pas le modifier. Je veux juste voir l'apparence. Mince ! A choix de la couleur. Tu l'as fait rouge. Merde. C'est le même rouge. Des eaux. Vu que l'application téléphone de Twitch ne prend pas les extensions. Ah, mais en fait, il n'y a peut-être plus... Ça parlait d'utiliser une application dédiée. Deuxième rouge, pas le premier. Ok. Ouais, des eaux. Je voulais juste voir les apparences. Je ne pensais pas que ça ferait ça. Attention ! Accepted. On a le petit charron. Oh ! Ah ! Et du coup, eh ben, je vais lui demander de couper du bois. Tum, tum, tum. Tum, tum. Grâce à toi, notre culte dominerait le monde. Mais tes adeptes ne peuvent pas se contacter de prier pour vivre. Ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires et construis un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Oui, très bien. Nom, nom, nom. Nom, nom. Du coup, il faut que j'ai assez de cailloux et assez de bois. Le bois est en cours. Et les cailloux, comment je fais ? Je n'en peux plus. Une pierre. Ah, c'est tout ! Oh, punaise ! Mais ça va être long. Est-ce que je peux l'aider ? Non, je n'ai pas l'impression que je puisse l'aider. Bon. Voilà. Ah, et là, je choisis où le mettre. Où est-ce qu'on met la cuisine ? C'est rouge, c'est-à-dire que je ne peux pas le placer ? Ah oui, il faut que ce soit vert. Oh, punaise ! Mais je ne peux le placer nulle part, en fait. Attendez, il faut que je fasse de la place. Non, 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 non. Ah, peut-être là-bas. Je vais peut-être le mettre là-bas, attendez. J'ai bien, non ? C'est Pipou, ton jeu ? C'est à la fois mignon et à la fois un peu horrible, ça dépend. On trouve des jamauches, comment ça ? J'ai rien dit. Vos adeptes ont besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devez leur préparer des plats. Oui. Si le niveau de satiété de votre culte, en haut à gauche de l'écran, est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les routes passant par des dieux de récolte. Ah oui, voilà, c'est ça. Dans les donjons, on va pouvoir récolter des trucs pour notre camp. Donc, on peut récolter, par exemple, la thune pour débloquer des plans, acheter des trucs. Mais voilà, on va pouvoir débloquer de la bouffe, on va pouvoir débloquer des ressources. D'autres trucs, probablement. Ni un simbugeux. Ouais. Merci. Et du coup, voilà, on a le truc de faim. Donc là, je vais pouvoir faire à bouffer pour mes adeptes. Mais je n'ai pas de ressources. Donc, il va falloir que j'aille faire un petit peu. C'est quoi, ça ? Ah oui, ça, c'est pour construire. Donc, voilà, on a plein de trucs à débloquer. Et on a des décos aussi. Là, c'est que des trucs pour nos adeptes. Ça, c'est des trucs pour augmenter notre foi ou pour faire des trucs grâce à la foi. Et ça, c'est des décorations. Donc, on a encore tout à débloquer. Ah, on a quand même des trucs. Mais ouais, il est cool, Cult of the Leme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment de vous renseigner. Il mélange deux styles qui n'ont rien à voir. Et il en fait un truc à la fois mignon et à la fois bizarre. Parce qu'en vrai, il y a du cannibalisme et de la scatophilie, c'est ça ? Des choses comme ça. Vraiment, dans le jeu, il y a des trucs très bizarres. Mais de manière mimi. Ah oui, non, je peux récolter ici. J'ai une autre def de pipou. Oui, parce que pipou, en vrai, ça ne va pas forcément dire mignon. Pas du tout, même. Mais moi, je le dis comme ça. Voilà, là, je peux cuisiner pour mes adeptes. Ils iront chercher à bouffer. Alors, je crois qu'il faut que je fasse gaffe à ne pas rater la bouffe. Oh, ça va. Ça doit le faire. Voilà. D'une croyance. Pas du tout, d'une chaîne. Qui le garde captive dans le royaume de l'Ordoran. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. C'est difficile de rouler l'air, j'arrive mal. Mais j'aime bien le style. Il est de ton devoir de traquer et de tuer. De les tuer, afin que notre protecteur puisse être libéré. Par, dès maintenant, là-bas, tu trouveras des pièces et de nouvelles horreurs crues volontaires. Et si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. Je vais faire. Donc là, on va essayer de recruter des adeptes et de choper des ressources. En gros. Là, on va faire un petit truc. Ceux adeptes dépassent les ressources ici. Bah, c'est très bien. Merci à eux. Attention. On y part. Bon, tu le coupes cet arbre ? C'est long avec l'âge qu'il m'a donné. J'ai vu la taille de l'arbre. Oui, c'est... Écoutez, au moins lui, il bosse. Vous, vous n'êtes pas encore là. Et ouais, du coup, Meloka, comme tu peux le voir, il y a une intégration avec Twitch. Donc, tu pourras... Enfin, tu pourras. Non, je ne vais pas faire genre que tu vas déjà jouer. Mais si il t'intéresse au jeu, tu peux faire participer les gens du chat. Alors, il faut que j'aille où ? Le sang des mécréants. Aller chercher des pistes dans le donjon. Quel donjon ? Boisson. Encombre. Bah, j'imagine que c'est... Attends, c'est quoi ça ? Ici, le sang des dieux a été versé. Ici, la mort a perdu patience. Il doit être là, hein. Bois sombre. Aller, let's go. Et voilà. Et là, il faut avoir un certain nombre d'adeptes pour aller dans certains... Temple. Le Nutra-Shock sans qu'on existe encore. Et pour le moment, il est tout seul, Léo. Ah voilà. Et on a des choix d'armes au début. Alors bon, là, on n'a pas vraiment de choix. Mais voilà. On a différents... Souvent, on a deux armes. Enfin, normalement, il me semble qu'on n'a jamais plus que deux armes possibles pour faire notre run. Et voilà. Et on peut en débloquer des types d'armes différentes. Arriver sur les terres du Prédal Léchi. Ceux qui se détournent de l'allée des croyances seront anéantis. Cet y part. Gros choix. Ouais, mais c'est le tuto, là. Je sais pas si il était méchant. Ah, on me... On m'attaque, là, je crois. C'est ça, tu sais pas lequel c'est celui-là, c'est celui-là. Pire, celui-là. Comment est-ce possible ? Agneau, toi et toute ton espèce avait été sacrifiée. Et pourtant, tu te tiens là, devant moi. Quelle arrogance en supportant, là. Cette couronne, son pouvoir. Je suis plus fort que toi, Minable Agneau. Pardon, qu'il est encore temps. C'est sympa la rencontre. Faut que je fasse gaffe, parce que je me suis mis en difficile. En mode, moi, j'ai déjà joué au jeu. Ça veut pas dire que j'ai les réflexes, hein. Regardez, mon anneau, il est tout défauché. C'est bon. J'ai pu être heal un peu. Ah, il était tout niqué. Ouais, il y a bien des trucs, oui. Là, je chope de l'herbe. C'est bien. Alors là, je peux choisir. Je vais là. Ah, un vendeur. Il va me donner des cartes. Je sais pas, je sais pas. Je vais faire ça. Et je vais faire, genre, ça. Voir à l'agneau, qui se verra confier le grand pouvoir pour libérer celui qui attend dans l'entoulage. Voici ce que les cartes m'ont montré il y a plusieurs vidéos de ceux-là. Ok, merci. Alors là, je peux avoir un cœur en plus. Où ça multiplie mes dégâts. 1,2. C'est beaucoup 1,2, c'est pas beaucoup 1,2. Mais non, je vous déteste pas. Léo a prié avec toi. Oui. On a tendance à me dire un cœur aussi, parce que l'augmentation des dégâts est vraiment faiblarde. Tu vas porter ta nouvelle carte dans le donjon. Merci. De toute façon, il faudrait que je les prenne toutes. Oh, je t'ai peur de faire un truc. C'est 20%. Ah, c'est 20%. Bah oui, c'est 20%. Ah, c'était mieux en fait. Je vais pas m'en redonner. Ah, ratin. Ah, ratin. Après, la survie, c'est le plus important. Oui. Pour l'instant, j'ai très peu de ressources, alors j'éclate tout. Ouais, un coffre. J'ai de la thune et vous avez obtenu un colis de plumes. Permet à un adapte de se déplacer plus rapidement. Nice. On a trouvé de l'équipement. Bon, voilà. Salut, petit chaos. Re, plutôt. Mais il est perso et il pipou. Alors, caillou, je vais peut-être prendre la bouffe. Je sais pas. Ouais, je prends de la bouffe. Toujours bien les baies. Au début. Moi, je sais pas en fait. En fait, non. J'aurais dû prendre d'autres ressources. Genre autre chose. En tant que premier adapte, je dis la bouffe. Ça marche. Je suis assez d'accord. Non, mais comme ça, en plus, on obtient des graines. Ça, c'est bien. Ils ont fait, j'ai vu, un... Alors, je sais pas si c'est un DLC ou une petite mise à jour. De Don't Starve Together Feet, Cult of the Lamb. Alors, pas l'inverse, malheureusement. J'aurais bien aimé voir les personnages de Don't Starve dans Cult of the Lamb, mais c'est l'inverse. Et je sais pas trop... Peut-être à part les personnages, je sais pas s'il y a d'autres trucs. Peut-être des boss aussi. En tout cas, je trouve que ça va très bien ensemble. Regarde, j'ai un peu faim. On va régler ça. On va te nourrir au porridge, là. C'est vrai que les petits 20% d'égats en plus, ça m'aurait permis de ne pas avoir à donner le dernier coup, là, comme j'ai besoin de faire, alors qu'ils n'ont quasiment plus de vie. Ça aurait été bien, finalement. Allez ! Très petit ! Je colère ! J'ai besoin d'alonger. La paix est trop loin, ça dégoûte. Oh, amélioration de mon arme. Là, c'est pour moi, je vais faire un peu plus mal. Alors, 10% de chance de gagner un cœur en tuant un ennemi. Autre un demi-cœur supplémentaire. Bon, on prend les 10% de chance. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais bon, un demi-cœur va peut-être pas déconner quoi. C'est où la suite ? Je viens de où moi ? Je viens de là ou je viens de là-haut ? Je sais plus. Ah là, c'est le boss, je crois. Je vais chercher des pièces. Mais j'ai toujours pas trouvé de pièces. C'est un mini-boss. Je pense, je sais pas. C'est celle-là. C'est celle-là, je crois. Je ne sais plus. Ton aventure s'arrête là. Non, c'était pas ça. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens ? J'en ai qu'un. Par le sang des êtres du barrière, détruis la couronne rouge. Mince ! Je faisais des doublages. Attendez, voilà. Je faisais des doublages, je vais m'amuser. Je vais cabotiner. Je vais mourir. Bah oui, mais bon, je faisais des doublages. J'étais pas concentré. Professionnel ! Je faisais des doublages à voix aiguë. Ça va, ça va, il me pardonne. Et crainte. En te détaillant au porte-coronne, je me suis engagé à te protéger de la mort. Tu ne crains rien. Mais j'ai encore besoin de toi. Récupère ce que tu as récolté. Construis et renforce le culte. Et ainsi que l'on... C'est ainsi que l'on accède au croix. Poursuis ta quête et te faiblis pas. Chaque fois que tes ennemis t'abattront, tu te relèveras. Et tu prendras ta revanche. Oui, d'accord. Ça va, j'ai mis en difficile. Ça va, Léo ? Tu tapes quoi ? Celle-là, il n'y a rien. Interagir. Tiens, je t'offre ça. Un collier pour aller plus vite. Voilà. Je te regarde de très près. Ça va. Bonsoir petite perle. Je tape quoi ? Je ne sais pas. Écoute... Tu participais en tout cas. Euh... Je vais faire un bouffé. Je fais deux plats indirects. Voilà. Comme ça, tu pourras manger tranquille. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? J'ai rien du tout. Bah vous savez quoi, je vais faire une déco. Un lampadaire. Eh, on peut faire un lampadaire. Necessite temple. Merde, j'ai pas de temple. Mais je veux un temple. Putain, je suis trop nulle. Allez, on avance. Revenez avec des nouveaux adeptes. Merde. Bon bah je... Eh. Bisous hein. Tu bosses super. On est reparti. Pour me donner une meilleure hache. On va y travailler, on va y travailler. On va essayer de te donner des collègues déjà. Double à joujouer. Faut choisir. Ouais, j'ai pas choisi. Oh, une hache. Hop, avec conviction. J'adore la conviction. Voilà, donc voilà. Forcément frapper moins vite. Mais... Oh punaise, j'ai eu de la viande en trappant. Quoi ? Trop bien. Comme quoi, on fait bien. Il me semble qu'on peut les éclater ces trucs là que si on tape souvent. Non. Ils sont là pour s'entraîner. Je m'en rappelle plus. On s'en fout. Je frappe. Je vais vous tuer avec conviction moi. Putain, j'arrive pas à les viser. Désolé les petits écureuils. On vient. Ok, je descends. Ah, c'est la suite. Du coup, il faudra que j'aille ailleurs pour voir ce que c'était l'autre pièce. C'est bien la conviction. J'ai la conviction que c'est bien. Bon là, il y a plein de chemin. Je vais remonter vite fait. Et on va voir ce que c'est ici. C'est là d'où on vient. Alors, c'est là-haut. On va monter. Merci. Voilà, c'est le vendeur de cartes. Qu'est-ce que tu me vends, toi ? Multiplier des dégâts par 1,2 au moins t'es chance de trouver des coffres intéressants. Les coffres. On est là pour looter. Là, on n'est pas là pour réussir la run. On est surtout là pour looter. Et moi, je tout loote toujours. J'adore la conviction. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Oui, j'ai pas le totem, moi, encore. Donc, on peut pas encore faire des trucs avec le totem. Ah oui, la petite map. J'ai pas fait gaffe. Elle est très discrète. Petit côté binding. Isaac. Isaac. On va où ? Gauche ou droite ? On va aller à gauche. Oh merde, je pensais qu'il était mort. Bon, allez. On a marre. Des coffres intéressants. Oui ! Chercher des pièces dans le donjon. Bah déjà, j'ai trouvé des pièces dans le donjon. C'est bien, non ? Oh merde ! J'avais des pièces à fouiller encore. Attends, attends, attends. Pourquoi c'est pas coché ? Ah, parce que je suis peut-être pas encore revenue. Non, je suis trop lente. Est-ce qu'il faut trouver ? Ah, faut peut-être trouver... Une... Une... Une zone à pièces ? Une... Un... Je sais pas. Une salle où il y a que des pièces peut-être ? Mais je vais pas trouver tout de suite. Il est mis en juillet. Il est mis en juillet. Il s'y raconte. Une info pour Léo. Oui, c'est vrai que là, je suis d'accord que si Léo l'avait, il pourrait éclater les armes vachement rapidement. C'est vrai, tu as raison. Bon, on a pris la bouffe, on va prendre ça. Mais c'est pas des pièces. Même l'épée ferait plus de dégâts à l'arbre. Ouais, peut-être, ouais. Désolée, j'ai éclaté les oiseaux au passage. Bon, ça donne de la viande, c'est pas plus mal. Il me faut un nouvel adapt aussi, hein. Adapt, ça. Il me faut un adapt, ça. Je n'ai pas trouvé. Ouais. Merde ! Euh... Petit peu long. Nan mais j'peux faire ma hache. Je vais garder ma hache. Juste, il ne faut pas que je meure. Ce serait bien. Ah, j'ai choisi en difficile, je choisi en difficile. Non, mais je peux changer après. C'est juste que j'avais fait le jeu en normal. La première fois. Ouhou. Ouhou. Un cœur, s'il te plaît. On n'a même pas donné le cœur. C'est pas grave. Aide-moi. L'élise. Double les soins reçus en fliche des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez. Les deux sont très intéressants, mais j'ai trop besoin de soins. Mais est-ce que j'en reçois au moins ? Il faut que j'en reçoive des soins pour me les doubler. Oui, j'ai voulu difficile, je sais. C'est pas grave. Un cœur. Un cœur. Putain. Je regarde s'il y a pas un petit cœur caché dans un bout de bois. Tiens, des cœurs, merci. C'est gentil. Oh non, c'est le boss. Ouais, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je vous proposerai bien mon cœur, mais ils sont au moins plein de cholestérol en dessous. Ça va, ils ont été gentils. On a un nouvel adepte. Mais il n'est pas beau, lui. Ouais, c'est pour ça que je l'ai éclaté, t'as vu. On a réussi ? Je vous en prie. Attendez, c'est pas la bonne voie. Si, c'est la bonne voie. Ah ouais. Je l'avais pas fait plus aiguë. Ah oui, si, je l'avais fait plus aiguë. Je vous en prie, j'ai pu... Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai tellement tous vos enseignements. Allez, ma gueule, on y va. Euh... Une faille, je fais. Bonne question. Des cailloux. Ah bah non, je me serre. Bouffe ! Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Cailloux ! Mais le mouton, il va avoir la gueule que vous lui donnerez tantôt. Et voilà, il faut battre le boss trois fois, ou les trois. Il y en a peut-être trois différents. Pour pouvoir... Passer à la suite. Hérétique, vaincu ! Ca fait beaucoup de cul. On a eu 68 pièces. Il va me dire que c'est pas coché. On est plein de bouffe, plein de pièces, plein de trucs. On est plein de trucs ! Euh... Je ne me suis pas trompé en t'épargnant et en te désignant port de couronne. Où tu vas ? Je suis un échec à faire de tes mouvements. Ça est... Ne me désire pas. Euh... Oui, bien sûr. Vaincu, c'est ça. Le compte est bon. Attention ! On va pouvoir avoir un nouvel adepte et vous allez pouvoir le choisir. C'est donc 40 fesses. Imagine. J'imagine la taille du street. Oh oui, hein. Attention, nouvelle recrue, c'est qui veut dire... Que vous allez pouvoir le choisir. Attendez, je regarde les apparences avant. Ah ! Des abeilles et tout. Trop bien. Et on va en débloquer d'autres. Coucou, c'est qui ? C'est Infernalou. Comment qu'il va, Zuzi ? Tira, je sors. Attention. C'est parti. Vous allez pouvoir... Participer. Je vous laisse participer. Faut que j'aille faire pipi. Ou alors, je fais... Non, j'ai fait tout de suite. J'arrive, je vais faire pipi. Faites des trucs. J'arrive, j'arrive. Euh, j'arrive, hein. Sous-titrage ST' 501 Aïe, 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 tu dérailles, espèce de canaille. Si tu lis, merde, il y aura pas de représailles. J'ai gagné. Je suis là, hein. Ah d'accord, je vois ce que ça a fait pendant que je t'ai pas là. J'ai l'impression que j'ai une petite idée, là. Attention, tirage. C'est Tiba. C'est Mestri qui va pouvoir choisir son adepte. Faut choisir la tête et la couleur. Et, euh, les petits motifs sur la tête. On a fait des trucs. Il semblerait que vous avez fait des trucs. Oh, un arval. Trop mignon. Incroyable. Alors, il est quoi ? N'hésite pas à s'enfuir si on l'embête. Il est lâche. Je comprends, j'approuve. Il gagne des niveaux 15% plus rapidement. Très bien. Oh, il a tout peur. Mais pas peur. Vas-y, va faire des trucs. Pourquoi il avait tout peur ? Parce qu'il est... What the fuck ? Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion. Que tu as ensuite. Que tu pourras ensuite récupérer. Mais pour pouvoir récupérer la dévotion, ils te font l'hôtel. Eh ben, vas-y. Moi, je veux l'hôtel. Ouais, il est peureux. Bah, il y avait écrit l'HT, mais pas peureux. Let's go l'hôtel. J'avais pas trop le choix de l'emplacement, je crois. Oh, il vient de m'aider. Oh, regardez, il est tout effrayé. Tu vas miner avec un cure-dent ? Oui, bah oui, pendant que toi, tu... Tu bûches, toi, avec une fourchette. Voilà un nouvel adepte. Il roule à l'hôtel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite la dévotion générée par les adeptes pour déverrouiller de l'inspiration divine. Ah, encore un ? Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent arriver comme ça, je crois. Attention. Bah, du coup, j'ai un nouvel adepte. Vous allez pouvoir... C'est bon, rejoindre votre culte. Voilà, lui, il veut vraiment rejoindre. Je vais vous dire les caractéristiques. Il a peur de la mort. Donc, il a moins de... Il perd de la foi quand un adepte meurt. Il est obéissant. Du coup, il gagne 10% de fois rien qu'en rejoignant du culte. Et il aime se battre avec les autres adeptes. Donc, il est un peu nerveux. Voilà. Il s'appelle Fibre. Attention, tirage au sort. C'est Tipa. Il aime se battre avec les autres. Un peu hanté, hein. Pfff. Jeu trop banne, la bagarre. Ouais, ouais, on a compris, hein. Attention, je termine le tirage. Et c'est... Qui a rejoint le culte ? Bravo. Qu'est-ce qu'il va faire, le petit Nat ? Surtout que maintenant, il y a vraiment des tronches que je n'ai jamais vues. Vu que dans le DLC, il y en avait. Ma petite la place, mais t'inquiète. Alors, il faut savoir qu'on a déjà un petit chat rouge. Donc, voilà, pas le faire rouge. Ok, un petit chat violet. Eh ben, c'est Tipa. Bienvenue. Et toi, du coup, tu vas aller prier, je pense. Voilà. Parce que c'est pour le tuto que je l'ai eu. Connectez de la dévotion grâce à l'hôtel. Vous finirez par débloquer de l'inspiration divine. Plus vos adeptes prient, plus elle se remplit. Ils ne prieront plus si l'hôtel est plein. Débloquez les constructions via l'hôtel, une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine. Eh oui. Il faut savoir qu'aussi, nos petits adeptes peuvent pex. Oh, je récolte un peu. Oh, ben là, il ne faut pas avoir peur. Oh, mais il a peur de moi. Il va falloir qu'il pexe, lui. Il va falloir que je l'améliore. Regardez, lui, je m'approche, il n'y a pas de souci. Et quand je m'approche de lui ? Mais arrête, ne me fuis pas. Oh, mais non, mais attends, attends. Malmené. Montré à cette tête effrayée qui dirige. Ah, mais non, je peux le rassurer. Je devais le rassurer, c'est pour ça. Comment participer ? Oh, t'inquiète, je t'expliquerai. Je vais refaire. Ah non, je ne peux pas. En fait, c'est qu'il est effrayé, du coup, il va falloir que je le calme. Notre présence est intimidante, mais très sérieux. Non, je pense que c'est ça. Il n'y avait pas ça, il me semble, avant. Là, du coup, les adeptes peuvent être effrayés. Et ça, je ne savais pas. Est-ce que... Alors, normalement, il y avait des trucs avec les points de chêne pour le truc, pour le temple. Mais il n'y a plus, du coup, peut-être. Je regarde. Là, si on va dans compagnon, il n'y a pas grand-chose. Si je vais dans les points de chêne, il n'y a pas, j'imagine. Il faut peut-être que je l'ajoute. Ah, il faut peut-être que je l'ajoute maintenant. Gérer les récompenses. Attendez, peut-être pouvoir l'ajouter manuellement. Gérer les récompenses et défis. Est-ce que j'avais dû la supprimer parce qu'elle restait en permanence ? Ah ouais, attendez. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais plus comment gérer les défis pour avoir le défi de la communauté, pour que vous puissiez participer. Puisque là, il y a un truc Twitch. pour que vous puissiez faire des trucs. En lien avec Twitch. Je ne sais pas. Ça, il faudra que je vois. Je ne sais pas trop comment la trouver, cette récompense. Quoi que non, il ne parle pas que tu puisses participer. Ah, c'est peut-être qu'à certains moments. Ouais, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un truc que je n'ai pas compris. On prend l'exclamation, peut-être ? Non. Ah, peut-être dans... Attend, attend, attend. Peut-être dans mes trucs Twitch. Oh, il ne me parle pas des trucs des points de chaîne. Attends. Et si, moi, je vais le voir. Non, je ne voulais pas la collecter tout de suite. Contribution au totem. Ouais, voilà, il y a la contribution au totem. Je ne sais pas comment la gérer. Configuration, intégration, Twitch. Le truc, c'est que quand je vais dans configuration, je n'ai rien. Mais est-ce que c'est parce que je suis en live ? Je ne sais pas. C'est possible. Je vais ramer cette extension afin de lancer le live pour offrir une meilleure expérience. Peut-être avant le live. Je crois que je devais accepter autoriser ma iPad. Oui, pas de souci, Ante. Pas de souci, Mélokas, parce que tu as dit merci, Ante sur le chat. Je te montrerai si on a un nouvel adepte. Alors, je peux avoir un temple. On va débloquer le temple. Permet de prononcer des serments et de réaliser des rituels. Ouais, il faudra peut-être que je coupe le live et que je relance, mais je ne suis même pas trop sûre. J'espère. Ah, on pourrait avoir des parcelles agricoles d'un côté ou des sacs de couchage. On va peut-être prendre des sacs de couchage d'abord parce que je pense que j'ai assez de bouffe pour tout le monde. Elle traîne d'ailleurs, donc c'est que ça va, il y a assez de bouffe. Sinon, il serait parti manger. Je vais commencer un serment. Où est-ce que je le mets le truc ? Il y a tout qui gêne. Ici, peut-être ? Ouais, je crois qu'on va y aller tous les jours. Alors, autant qu'il soit... Ouais, comme ça, là, c'est bien. Ou alors ici. Ah, mais ici, non. Parce que j'ai sûrement construit un truc avec... Merci pour le sujet de la meilleure, c'est vraiment tuant. Là, ça me semble bien. Je sentais de réflexe, c'est pas apparu. Ouais. La dernière fois, tu as reboot le sim. Ah ouais ! Ah ouais ! Je m'en rappelle pas. Bon, on va attendre que la VOD soit terminée pour le faire. Ça rajoutera juste la participation au totem et peut-être un autre truc, donc c'est pas non plus très crucial pour le début. C'est crucial parce que je l'ai lu. Mais vous avez les autres trucs, au moins. Le temple est le lieu crucial où tu pourras prononcer des serments pour gagner en puissance. Tu pourras également y incompréhensible des rituels pour influencer l'esprit malléable de tes adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, tes adeptes pourraient se rebeller et quitter les courbes. Tes adeptes sont toutes, oui, mountaineurs. Ah, quel genre de guilde ? Guide, pas guilde. Guilde, tu veux être. Prononce un serment depuis le temple. Euh, oui ! Et quand on fait un serment, on peut prendre des décisions. Et voilà, là, on a notre jauge de foi qui vient d'apparaître en haut à gauche. Donc, c'est type 1, on va faire un serment, et puis voilà, et puis c'est sourd. Ah, c'est parti. Prononcez le serment pour nourrir de l'énergie de vos... Ah, pour vous nourrir de l'énergie de vos adeptes et renforcer le pouvoir de la couronne rouge. La couronne rouge, c'est un peu notre symbole. Et là, voilà, on récolte la foi des adeptes. Poids de vos adeptes... La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Prononcez des serments vous permet d'obtenir de la foi qui sera utile pour débloquer des pouvoirs, des armes et des maléfices. Les adeptes, avec un niveau de fidélité important, génèrent plus de dévotion. Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement. Ok. Donc là, je vais pouvoir prendre une décision. Cœur de fidèle, je sais pas ce que j'aime bien. J'aime bien une description. Bon. On va prendre, hein. Ah voilà. Octroi en demi-cœur permanent. Donc je vais avoir plus de vie quand je vais aller dans un temple. Et voilà. Ah ! Il dit même mon serment. La sainte couronne rouge. Punaise, j'avoue, la prochaine fois pour le serment, je mets agitation tropicale. Prends-ce un serment pour vous nourrir de l'énergie de vos adeptes et renforcer le pouvoir de la couronne rouge. J'apprends-ce un serment aujourd'hui. On peut faire qu'un par jour. Impressionnant, tu vois ça dans le sang. Je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Pour guider ton culte, tu dois adopter les doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vie de cohérence et cherche des fragments de pierres de commandement. Tu pourras ainsi adopter des nouvelles doctrines. Eh oui ! Les pierres de commandement, ça va nous permettre de débloquer d'autres trucs dans ce petit arbre de talent propre au rituel que vous avez vu. Si j'ai pas de bêtises. Mais avant, je vais voir si on peut construire des trucs. Je peux construire des lits ? Ah non, je les ai pas encore débloqués. Peut-être que là, si je fais ça ? Oh, presque ! Il me manque un tout petit pouillème. Oh, il me manque du pouillème. Il me manque un tout petit pouillème. Regardez, j'ai tout sur trace. J'aime bien faire des lits. Voilà. Ouais, je vais faire les lits d'abord. On a de la boue. On va faire les sacs de couchage comme ça. Mais les adeptes matérialistes pourront aller dormir. Oui, Anis. Allez, de doter un peu, ça marche, mais c'est qui des bisous. J'essaierai de calmer ton adepte en ton absence. Je pense qu'il en a besoin. Il est où, d'ailleurs ? Il casse des cailloux. Il est au maestrie. Bon. Non. Non. Vous avez déjà rassuré. Ah oui, je ne peux pas. Ok, ok. Je pense qu'il me dit non. Non. Non, je ne veux pas. Non. On va faire les lits. On les fout où, les pieux ? Il va y en avoir pas mal au bout d'un moment, donc il ne faut pas que ce soit dans des endroits gênants. Là-bas, peut-être, parce que je ne sais pas si je ne vais pas construire des trucs ici ou voilà. Ici, peut-être ? Je ne sais pas. Ou alors à côté pour ne pas qu'ils mettent trop de temps à y aller, à aller dormir. Il y a de la place ici. Limite, tu fais un grand dortoir comme ça. Ici, je vais peut-être replanter des trucs si je peux. En plus, ce sera un lieu de passage donc ce sera chiant. Ici, ça commence à être loin du camp. Peut-être ici. ou ici ? Ou ici ? Je le mets ici. Voilà. On va mettre plusieurs. Au pire, je pourrais détruire et les reconstruire. Voilà, j'ai des lits pour tout le monde. Ils vont être tout contents. Et voilà, et chacun prend son petit lit. Trop mignon. Qu'est-ce que je dois faire ? Retourner dans la terre de la vieille croyance. Trouver des fragments de pierres de commandement. Il y a deux debout donc ils peuvent aller se nourrir. Est-ce que je peux leur parler ? Interagir ? Bon, je peux juste leur dire de faire des trucs et leur dire de travailler. Non, mais c'est bien. Pour le moment, on va rester comme ça. Ah, du coup, j'ai eu plein de bois et tout. En fait, on a pas de... On a un inventaire général, en fait, je crois. Je m'en rappelle plus. Oh, quand je fais cette vie-là ? Ok, c'est mignon. Oh, je peux sauvegarder. C'est longtemps que je peux sauvegarder. Enfin, je crois, je ne l'ai pas fait de tout depuis une heure. C'est peut-être trop vénère. Ouais, quand il court, il est super vénère. Quand il court pas, il est comme ça. Quand tu marches là, tiens, on dirait qu'il va le goumer là. Euh... Il y avait un inventaire. Oh, il y a du KK. Si l'environnement de votre culte est insalubre, on vous s'adapte. Non, on vous s'adapte, tous nos peurons malades. Si un adepte est malade, forcez-le à prendre du repos ou il pourrait mourir. Rester au lit lui permettra de se soigner. Les excréments, le vomi et les cadavres accélèrent la propagation de maladies dans votre culte. Pensez à faire le ménage et à enterrer vos morts pour protéger vos adeptes de la maladie. Ou alors tu manges t'es mort. C'est possible. C'est impossible plus tard. Ok, je me casse. Vous savez quoi ? Ah, il a mangé. Je vais refaire un plat ou deux d'avance. Voilà. C'est type 1. T'as qui le caca ? Ah, je peux pas savoir. Il n'y a pas écrit dessus, tu sais. Je vous connais pas assez bien pour reconnaître vos excréments. Non, je parle pas néerlandais. Malheureusement. Une âme légère conçue pour frapper à de multiples reprises. Un fliche peu de dégâts mais rapide. Comme l'éclair. Let's go, on va tester ça. On aura testé âme moyenne, arme lourde, arme légère, rapide. Donc épée, hache, dague. En général, les armes rapides. Bon, go, vaisselle. Bon courage, infernal. Hop là. Ouais, je prends tout. Qu'est-ce qu'il faut ? Faut que je trouve des fragments des pierres de commandement. Des pierres de commandement qui me permettent d'avoir des doctrines et de dire à mes adeptes de faire des trucs. Des doctrines générales de notre religion, de notre culte. Alors là, ma pédicoin. Bon bah, je vais aller à gauche vite fait. Ouais. Les petites cartes. Octroi en demi-heure supplémentaire ou vitesse d'attaque multipliée par 1,25. Ça peut être cool parce qu'on est une arme déjà très rapide. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Elle dit fur la map, mais se calme celle-ci. C'est parce que t'es pas encore dans le culte pour ça. Oh, je suis zé. Bonzaï. Tu vois là, j'ai de bonheur pour toi. Celui qui a t'insatisfait de ton travail souhaite t'accorder un pouvoir de la couronne. C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pouvoirs à distance. Des pouvoirs quoi. Ton pied, c'est marrant. Désormais, lorsque tu tueras des ennemis, tu pourras récupérer de la ferveur. Ramasse-la pour charger des bénéfices. De quoi ? Pour charger tes bénéfices. Ah. En fait, ça me permet de recharger ma barre de mana en gros. Il me faut ce truc rouge pour avoir de la mana. Pour pouvoir continuer à utiliser mon sort. Je comprends. Eh ben, je me tire. Ah, j'en ai plus. Vite, il faut que je recharge. C'est cool, ça permet de se protéger un peu. Oh, un cœur blanc. bon, j'ai rien. Je me tire. Des bisous à nids, bonne nuit. Oh, j'ai eu un plan. Mure de pierre. M'en fout un peu. Surtout, vu le peu de place qu'on a, on va éviter de mettre des trucs chiants, genre des murs et tout. Alors, ça, c'est quoi ? Là, je vais avoir un nouvel adepte. Là, je vais avoir quoi ? J'ai des petits personnages ou là, un point d'interrogation. Moi, j'aime le défi. Point d'interrogation. On va sortir le petit chien. Bon, sortage, le petit chien. cœur noir. Je ne sais plus ce que ça fait. Si c'est comme, je ne me rappelle plus, mais si c'est comme Binding of Izec, eh bien, c'est un cœur qui, une fois qu'il est consommé, il fait une explosion. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un adepte ou ça, ça, c'est juste que... Euh, adepte, du coup. Oh, il est tout vénère. Attends, attends, je nettoie. J'aurais niqué ta maison, tu auras une raison d'être vénère. C'est facile de calmer quelqu'un en pleine démence. J'aime ton style, viens avec moi. Ok. Il était trop vénère. Je vais pouvoir rejoindre. Oui, du coup, vous allez pouvoir venir. Coucou. Coucou, c'est qui ? C'est Mario Link, et comment ça va ? Dévotion. Ouais, nice. Non, je défense tout. Voilà, je prends une pierre. Oh, une hache. Ouais, mais moi, j'aime bien ce que j'aime, moi. Oh, ça, on le savait. Merci, merci, c'est gentil. C'est-tu Mario Link ? Comment tu vas-tu ? Je vais aller là-bas. J'aime bien les armes rapides, c'est trop pratique. Semmets-toi au tirage des cartes. Augmente vos chances de trouver des coffres intéressants, 10% chance d'appuyer du coup critique. Le coup critique, ça peut être bien, sachant que je fais beaucoup de coups, vu que mon personnage est plein, une petite arme rapide. C'est un venteur, c'est ça ? Oh, là, je le fais comme ça. Il y a plein des siècles. Oh là, c'est beaucoup trop. Il y a plein des siècles. Il s'est arrêté peuplé par un dieu. Alors, nos nouveaux adeptes, qu'en reste-t-il, de ce royaume jadis prospère ? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde oublié, et des dieux d'être oubliés. Peut-être sont-ils petits, peut-être sont-ils plongés dans un sommeil étonnant ? Peut-être ont-ils dévorés, ou étaient dévorés par un autre tour ? Ceux qui sont restés visseurs des toits entre ce monde et le leur, il y a plein des siècles de terre et de terre de Dieu. Eh ben, bisous, le pilon. Moi, je prends quoi ? Ramasser fragme de pierre de commande. Fragme de pierre de commande. Fragme de pierre de commande. Pointe ça. Et pointe ça. Et pointe ça. J'ai une pierre de commandement. Tout à fait hanté. Merci de le rappeler. Oui, on va reprendre les effets de Discord. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. On fera un petit sondage sur Discord, mais je dis ça à la VOD, elle s'en fout. Vous avez trouvé assez de fragments pour ériger une pierre de commandement. Normalement, je dis ça avec la réserve. Enfin bref. Les pierres de commandement servent à adopter de nouvelles doctrines pour votre culte. Utilisez l'hôtel pour adopter une nouvelle doctrine quand vous érigez une pierre de commandement. Oui, d'accord. Je vais le faire. Mais m'agresse pas. Je me tiens. C'est qui ? C'est toujours celui qui a la voix aiguë, je crois. Celui, c'est celui à choisi d'enquêter bêtement, jeune agneau. Non, c'est pas celui-là, je crois. C'est ? Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je sais plus. Je vais faire un peu comme ça. Quelle imprudence. Je vive dans tes mensonges et je sens ta peur. La couronne rouge s'est éveillée à nouveau, mais quelle créature indigne dans le pouvoir. Toi, indigne, là. Merde, je me suis trompée. Mais je veux des... Voilà, je veux des petites bouboules. Des petites bouboules pour pouvoir envoyer... Voilà ça. 3 pièces. Mais c'est pourri ! Pourquoi j'ai des récompenses de nulles, là ? Oh, Féline. Oh, c'est un boss. Ah, oh. Je viens de toujours passer ? Merde, je vais mourir parce que j'essaie d'utiliser mon arme. Non, ça va, je suis bien, en fait. Merde. Merde. on a un nouvel adept tu fais moins le malinois là oh non j'espère que ça va pas être encore une flippette pochon ah oui je lui demande même pas son avis viens aller toi tu viens et ça dégage je prends des graines peut-être je prends des graines merci beaucoup bon c'est vrai qu'on a deux nouveaux adeptes donc vous allez pouvoir intégrer lesquels c'est pas la bonne voie non c'est celle là non c'était celle là ah merde j'ai tout niqué j'ai fini de bonbons et tout merde j'ai tout niqué ça fait pas du ne commets pas l'erreur de devenir l'esclave de tes adeptes c'est toi qu'ils doivent servir manipuler comme bon de sang utilise leur foi à son compter comme tu dépenserais de l'or tu pourras toujours garder leur confiance plus tard en feignant la bédaviance nourris-toi de leur crédulité autorise-toi à connaître des actes impardonnables soumets-les à ta volonté je t'accorde le pouvoir de mire leur pensée futile et insignifiante ok Macron lisez les pensées de vos adeptes et consultez leur niveau de faim et de fatigue et leur état de santé ok je peux le choix mais encore vous avez adopté une doctrine qui vous a octroyé une nouvelle action cette action sera disponible quand vous interagirez avec les adeptes ok on va voir lire vos pensées je pense que je suis pas prête manger ça fait du bien ouais tu m'étonnes alors on va pouvoir utiliser la doctrine ici on a ça à récolter on a des nouveaux adeptes à recruter on va faire les adeptes d'abord mais je vais faire un peu la bouffée ensuite attention vous allez pouvoir peut-être intégrer le culte je sais pas si c'est une bonne idée je suis pas sûr non plus il m'a un peu imposé ce truc de lire dans les pensées mais j'ai l'impression que je vais un peu le regretter tu vois sur fait une vodée ouais je vais relancer le stream si on fait une vodée il faudrait que je oh il s'engueule non non vous engueulez pas oh non vous engueulez pas et attendez vous connaissez à peine vous avez interrompu et il s'engueulait oh du coup il m'aime moins bon bref on enroule attention alors avant de choisir je vous dis ah il gagne 15 niveaux ok 15% de niveaux plus lentement des niveaux 15% plus lentement il a pas de grosse qualité celui-ci bref voilà les honnêtes qui s'enbrouille oui attention c'est y pas vous pouvez essayer d'intégrer le culte c'est parti on en a deux de toute façon donc je vais faire assez rapidement attention mais oui il me faudrait s'enbrouiller je me suis dit que ça allait être mieux justement de ne pas laisser l'embrouiller s'envenimer en fait ils m'en veulent plus enfin Léo il m'en veut c'est parti un thé qui a rejoint le culte j'ai géanté tu vas pouvoir choisir ton petit personnage trop mignon oh c'est beaucoup trop mignon la petite tête de polochon là t'as réussi à rejoindre le tirage petite Mello bon t'es peut-être en train de tordre en mir ou de faire d'autres trucs elle est déjà minuit 17 vas-y oh trop mignon on perd ça il semblerait ouais et on t'es rejoint le culte pour le moment pour le moment on me faut des plans alors j'envoyais prier avec Nat et attention deuxième recrut à un relais bah tu vas voir Melloka s'il y a un truc apparaît à l'écran attention alors celui-ci gagne de la foi lorsque de meilleurs abris sont construits il a 15% de bonus de gain de niveau et il perd 10 de foi en rejoignant le culte ah oui c'est un sceptice il est un peu sceptique c'est un zététicien 17 déjà le temps passe si vite ici merci c'est gentil attention je lance le tirage attention Melloka je vais lancer le tirage tu regarderas si t'as un truc qui apparaît à ton écran hop là bah super voilà attention après on a des trucs à faire on a du craft c'est tout attention eh ben c'est Carbaz qui a rejoint et qui peut créer son petit mouton merci de venir c'est trop cool n'hésitez pas aussi si vous lurkez il n'y a pas de soucis je ne vous forcerai pas à parler un petit cochon c'est quoi ce fry c'est trop mignon adorable et ben il va récolter la nourriture le petit cochon si je peux ah non je peux pas faire bah constructeur pour le moment ok on a plusieurs trucs à faire j'ai de quoi faire un autre lit je vais le faire je vais en faire un au moins est-ce que je peux en faire un deuxième oui voilà j'en fais deux en plus je récolte ça et je vais débloquer la suite pause commune let's go bah non je vais faire les parcelles agricoles bah le cooldown est peut-être un peu léger parc à gueule est-ce que je peux nécessite poste fermier permet aux adeptes d'arroser les cultures à proximité placer les graines ici pour que vos adeptes les sèment ah c'est que je peux pas ok bon on va faire déjà des champs comme dit Jay parce que la bouffe ça va être un problème assez rapidement je sais pas où les faire méchant c'est pas méchant peut-être par là alors ici le coin le coin de l'agriculture ça peut être ici peut-être pas du caca allez on va le faire ici on va faire un grand champ pour le moment parce que ça va me coûter beaucoup voilà c'est vrai qu'il y a pas mal de bain on va raconter mais c'est que les bains je suis obligée de le faire moi-même qu'est-ce que j'ai obtenu ? c'est quoi que j'ai eu ? j'ai trouvé un truc en faisant du caca qu'est-ce que c'était ? qui fait caca par terre ? bah vous enfin vous les adeptes qui sont là s'ils ont pas encore de toilette ce sera tantôt tout ça fertilisant ah c'est ça qu'il y avait écrit bah oui j'ai débloqué les parcelles agricoles j'adore l'ambiance la nuit la petite musique qui devient on a l'impression d'entendre de loin qui est toute douce j'adore ah j'avais des trucs à la viande mais j'en ai plus assez mais les belles je vais plus en faire en faire deux c'est pas beaucoup je vais récolter encore un peu parce que je pense que tout le monde n'a pas mangé du coup gloire à LuxuTV à Martian il a pas de nom notre culte heureux petit booba attraper les feu-follets ah je sais plus les araignées je crois les araignées je pouvais les taper ça me donnait des trucs feu-follets je suis pas sûr ah si peut-être oui je l'ai eu ça fait quoi ça fait ah ça fait de la dévotion enfin de la foi enfin voilà et les araignées je crois non non désolé je veux pas te réveiller les araignées il me semble que ça fait un truc de la viande trop bien ok je pense qu'il va falloir aussi que je dégage un petit peu certaines zones parce que je peux plus trop construire autour parce qu'il y a trop de trucs j'aurai un petit souffle comme ça là oh il y a un caca je vais l'enlever ok non 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 bah je peux faire un truc avec de la viande c'est cool voilà je cuisine tout ce que je peux cuisiner pour le moment comme ça ils auront plein qu'est-ce qu'il y a Léo ? attends il y a un truc à me dire c'est un truc à me dire hum 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 c'est pas oui honorable guide votre culte est grandi de jour en jour il est temps de lui donner un nom eh bah tiens qu'est-ce que je disais de si pas coucou angel où ça va ? angel heard le culte de la grosse mythe non mais j'en ai entendu parler changer de nom bon bah c'est un téglissant avant moi c'était euh c'était le culte loxothérien ah c'était ça date un peu c'était ça sky culte ski culte sky culte un truc un peu comme ça l'oxo culte pfff pourquoi pas on peut même faire comme ça ça vous plaît ? ou alors on l'appelle le duck face agitation tropiculte plein le culte ouais bon ça c'est classique ça les loxodox c'est chiant prononcé écoutez ça c'est pas trop mal loxodox c'est chiant indien loxodox 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 non c'est trop dur enfin le culte bon ça c'est classique l'agitation tropiculte c'est pas si mal mais je pense que j'aurai pas la place l'oxulte au bout d'un moment ça non ça vous plait pas ça ? c'était la propoile de féline sinon euh ouais bogo allez on dit ça de toute façon on le verra jamais mais voilà lox occulte comme ça y'a occulte dedans y'a cul y'a lox c'est pas mal en fait il a même pas donné son avis alors lire dans les pensées on va lire dans ses pensées oh il prie en il prie en acapella il a terminé une quête du coup il est content il a l'air d'être content non ? oh voilà oh non il a l'air d'être content je pense alors on va faire ça ah oui construit c'est nice hop là l'excuse me princess ah oui attendez j'avais dit j'avais justement dit en parlant de l'exitation tropiculte j'ai justement dit j'ai justement dit ceci pendant pendant les sermons on mettait ça alors on peut choisir deux trucs débloquer trois nouveaux maléfices à utiliser lors des donjons ou alors je peux débloquer quoi ? des armes vous donne des chances d'empoisonner les ennemis je vais prendre ça les maléfices c'est bien mais ça c'est mieux ouai pas comment pas vous pas vous pas vous pas vous pas vous Une nouvelle doctrine pour votre culte, choisissez-en une via une catégorie pour débloquer un rituel, une croyance ou une interaction d'adeptes. Agitation d'eau bégale, silo à fertilisant, dansez autour du feu afin d'augmenter la foi de votre culte. Agitation tropicale, pour pouvoir me donner de la foi, on danse en rond autour du feu de joie. Donnez-moi de la foi, ok. J'ai voulu mettre mon texte, ça a été compliqué puisque j'entendais trop de sons différents. Rituel. Je peux pas le faire encore, j'ai pas ce qu'il faut. C'est parti. Si ! Je sais plus. Renoncer des salements incompréhens à des rituels et satisfaire les besoins de tes adeptes permettent d'augmenter la foi. Pour accomplir un rituel, il te faudra utiliser des os de tes ennemis. Détruis leurs squelettes pour récupérer leurs os. Retourne sur les têtes de la vieille croyance, correcte les os de tes adversaires morts au combat. Recrute de nouveaux adeptes puis reviens ici pour accomplir un rituel dans le temple. Accomplissez les rituels dans le temple afin d'augmenter la foi et résoudre les problèmes du culte. Accomplissez des rituels à l'aide des os, des ennemis vaincus. Récupérez les os sur les cadavres des hérétiques afin d'accomplir des rituels dans votre temple. Lation tropicale. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter la V.O.D. Bisous la V.O.D. Rituel de l'Ox, retour de l'être aimé, garantie ! Bisous V.O.D. C'était le début du Lox occulte. Bye bye !